... Né ici même, à Lisbonne, en 1888, Fernando Pessoa, en portugais, n'est pas simplement tenu au Portugal pour l'autorité suprême en matière littéraire. Il est perçu comme l'interprète d'une sensibilité nationale, comme l'inventeur d'une façon de s'adonner à la poésie, à l'écriture, hautaine et exigeante, secrète et douloureuse. Pessoa, qui a vécu une partie de son enfance en Afrique du Sud, est ici l'objet d'une véritable légende, à l'instar d'un mal armé en France, de Kafka, en Allemagne. Il a écrit, écrit sous différents pseudonymes auxquels il conférait une personnalité différenciée, mais sans jamais rien publier de son vivant. Pessoa meurt en 1935 à l'âge de 47 ans, ou presque rien, sinon un bref recueil, message en 1934, qui figure dans le volume de poèmes traduits en français par Henri de Lui et qui paraît aux éditions Fourbi. La parole des poètes est faite pour être dite. Écoutons, dans sa langue originale, la voix de Fernando Pessoa. Jaze aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Dobrado o assombro, o mar é o mesmo, já ninguém o tema. Atlas mostra alto o mundo no seu ombro. Sous-titrage Société Radio-Canada